Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de la fonction multimètre numérique du OneXper de ViaVi. Cette fonction est disponible sur la version du OneXper ONX 580 et ONX 580p. On la retrouve disponible sur l'écran d'accueil dans la partie cuivre en haut de l'écran. La première mesure réalisée est la mesure de tension par sécurité afin de s'assurer qu'il n'y a pas de tension extérieure dangereuse sur la paire avant manipulation. Cette mesure peut être réalisée avec une terminaison de 100 kOhm ou de 1 mOhm. Le choix se fait ici par le menu options. Deuxième valeur, deuxième mesure c'est la mesure de résistance. Cette mesure de résistance nécessite une compensation des cordons de mesure. Dans le menu déroulant on trouve Compenser Résistance. Celle-ci donc avec les trois fils, les trois pinces noires, rouges et vertes connectées ensemble, doit se réaliser dès que l'on va changer les cordons de mesure. Par exemple avec l'utilisation d'une petite jarretière pour prolonger les cordons. Cette mesure de résistance peut se faire à 30 volts comme actuellement. Elle peut se réaliser aussi à 100 volts environ. On voit le panneau jaune qui est venu ici quand je passe en mode isolement à 100 volts. Les fonctions supplémentaires sont disponibles dans le menu options comme la distance vers le raccourci ou vers le court circuit. Cette distance est mesurée en ohm et elle est traduite en distance en mètres par l'application de DABAC avec un calibre 4 dixièmes, 5 dixièmes et une température. Une deuxième option supplémentaire se trouve dans le menu options avec la fonction delta R qui va elle mesurer la différence entre le fil A et le fil B sur une paire. Attention, cette valeur aussi de delta R nécessite une compensation des câbles. Elle utilise un circuit différent de l'appareil de mesure et nécessite donc une compensation spécifique. On va ici compenser la symétrie avec le même principe de connecter les cordons rouge, noir et vert et d'appuyer sur compenser. La valeur suivante est la valeur suivante. La valeur suivante est donnée à la fois en nanofarad pour les trois valeurs mais aussi convertie en mètres pour les fils A et B par rapport au calibre. Le calibre automatique est le calibre choisi ici. On peut sélectionner différents calibres pré-enregistrés dans l'appareil et même ajouter des calibres. Câble 1 ici est un câble qui a été ajouté manuellement. On peut les régler dans option câble personnalisé. Vous voyez, câble 1 avec une valeur de 50 nanofarad par kilomètre entre A et B et 60 nanofarad par kilomètre entre A-Terre et B-Terre. Ensuite, une mesure de courant. La valeur de courant entre les trois paires. Une mesure de symétrie. Cette mesure de symétrie est une mesure de symétrie réalisée à 1 kHz qui n'est pas la mesure de symétrie recommandée par Orange à 300 kHz qui se trouve ailleurs dans l'appareil. Cette mesure de symétrie doit être comparée à des seuils spécifiques. Au-delà de 60 dB, au-dessus de 60 dB, c'est une valeur bonne. En-dessous de 50 dB, c'est une valeur mauvaise. 54 dB, c'est une valeur moyenne. Entre les deux, c'est une paire marginale. Une option intéressante ici est le contrôle de terre qui permet de vérifier que la terre à laquelle on s'est raccordé est bien une terre qui va suivre le câble. Et l'appareil va modifier en interne sa valeur de symétrie pour vérifier si ça a une influence et donc si la terre est bien raccordée correctement sur une bonne terre. Dernière mesure disponible. La mesure de détection de bobines. Les bobines de charge ou bobines de pubin. Ça va détecter jusqu'à cinq bobines et même localiser la première. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo de présentation du OneXpert.